Nous allons accueillir sur cette scène maintenant le professeur Vincent Desportes, l'invité d'honneur de cette première journée santé organisée par l'ADAPI 12, ce colloque sur la santé des personnes avec handicap intellectuel. Je vous rappelle, pour ceux qui ignorent encore, que le professeur Vincent Desportes est neuropédiatre au service de neuropédiatrie de l'hôpital Femmes Mères Enfants, Hospice Civil de Lyon. Il est par ailleurs et aussi animateur national de la filière déficience, centre de référence déficience intellectuelle de causes rares et puis membre de l'expertise collective de l'INSERM déficience intellectuelle, le professeur Vincent Desportes qui va nous faire une présentation, une intervention sur les constats et enjeux de l'accès à la santé et aux soins au vu de l'état des connaissances en matière de déficience intellectuelle. Suite à cette présentation, on s'en suivra à un moment d'échange où vous aurez la possibilité et où je vous invite d'ailleurs à prendre la parole, à poser toutes les questions qu'il vous semblera bon de devoir poser. Je vous remercie d'accueillir le professeur Vincent Desportes. Merci monsieur pour cette présentation. Bonjour à chacun d'entre vous. Je voulais remercier les organisateurs pour cette invitation. Monsieur Jean-Pierre Benazet et puis Sophie Raymond, qui je crois était aussi très impliquée dans cette organisation, et puis les présidents, monsieur Gosselin, les vice-présidents des différents départements. Donc merci à vous tous. Merci aussi à madame Taillade pour son accueil pour ce trajet de Toulouse à Rodez hier soir, qui était très sympathique et fort instructif. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais peut-être prendre le micro comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites par monsieur Gosselin, par madame Saunier, par les personnes qui ont dit ce qu'elles pensaient et comment elles voyaient ce qu'était la santé. Donc ma présentation va vraiment s'inscrire dans ce qui a déjà été dit, y compris sur la santé, pas uniquement l'absence de maladie, mais réellement la question du bien-être, de l'autodétermination, de la question de pouvoir faire des choix, comme ça a été aussi dit par monsieur Gosselin. Voilà donc, en pratique, en effet, je suis neuropédiatre. Donc, c'est en tant que neuropédiatre, en fait, avec un prisme déformé de neuropédiatre, et je crois que je vais présenter. Et en même temps, je suis là aussi comme porte-parole d'autres professionnels, qui sont dans d'autres champs que le mien, et en particulier les autres membres de l'expertise collective de l'Inserm, qui a eu lieu entre 2012 et 2016. J'ai eu la chance de participer à cette expertise, expertise qui a été mandatée, demandée de manière assez active, par l'UNAPI, par l'Alliance Maladies Rares, et par notre filière de santé maladies rares, déficiences, plus le collectif DI, qui est un collectif d'associations. On s'est tous un peu bougés, on a été voir l'HAS, qui nous a dit non, non, nous, on n'est pas compétents pour faire l'état des connaissances dans la déficience intellectuelle. Donc, la CNSA s'est emparée du sujet et a demandé à l'Inserm, donc l'Institut National de la Recherche en Santé, pour faire le point des connaissances. Mais ce qui est intéressant et original, c'est que c'est l'Inserm, donc on pourrait se dire, c'est la santé sur le plan médical. Et en fait, le travail a été bien au-delà de cela, puisque c'est justement, parmi les 12 experts, il y avait des sociologues, des responsables de l'éducation, des psychopédagogues, des généticiens, neuropédiates, psychiatres, médecins épidémiologistes. Et en fait, on était issus de Suisse, de Belgique, de France, du Pays-Bas. Et donc, on avait vraiment un... On était aux confins des savoirs et on a chacun appris beaucoup, justement, en élargissement de notre champ de pensée. Et c'est un peu le reflet de tout cela qui va faire l'objet de cet échange avec vous. Donc, pas uniquement sur le plan médical. Donc, le sujet, c'est « Personnes avec handicap intellectuel constat et enjeu de l'accès à la santé et aux soins ». En fait, je vais avoir trois petites parties. Une première partie où on va discuter et évoquer de ce que c'est que le handicap intellectuel. Une deuxième partie où je me concentrerai plus sur la santé en tant qu'accès aux soins, l'aspect, pour le coup, médical, sanitaire, absence de maladie. Et puis, la troisième partie sur la santé de manière beaucoup plus large de la personne dans son environnement et acteur de son propre devenir. Mais je préférais, en effet, au départ, donner quelques éléments de rappel pour qu'on soit en phase. Quelques éléments qui pourront paraître un petit peu basiques pour certains. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, qu'on soit un petit peu en phase sur les données conceptuelles, les paradigmes, comme on dit, les modèles du handicap et de la déficience intellectuelle aujourd'hui, qui évoluent. Parce que c'est un champ qui est en pleine évolution. On nous a dit aussi que la déficience intellectuelle, c'est un champ qui n'est pas accessible à la science. Donc, pourquoi faire une expertise collective de l'INSERM ? Alors que l'autisme sera accessible à la science. Vous voyez, il y avait des vrais enjeux de changer les regards sur ce champ de la déficience intellectuelle. Qui dit déficience intellectuelle ? Vous voyez, déjà, c'est une mauvaise traduction. Déficience, ça fait déficiter. On a l'impression qu'il n'y a que des déficits. Et en fait, c'est une mauvaise traduction de intellectual disability qui veut dire, en anglais, incapacité, invalidité, désavantages, handicap. Donc, qui regroupe des choses beaucoup plus subtiles que le simple mot déficience. Il est vrai que quand on a une déficience intellectuelle, par définition, il y a des compétences intellectuelles qui sont déficitaires. C'est-à-dire que le problème principal, c'est la question du raisonnement. La question de l'accès à un raisonnement logique. et qui va, bien sûr, impacter l'apprentissage scolaire. Et surtout, et c'est le deuxième point, c'est que ça va impacter l'adaptation à l'environnement, pendant l'enfance, mais aussi à l'âge adulte. Dans différents domaines d'habitabilité, conceptuel, social et pratique, on va y revenir. Et puis, troisièmement, la déficience intellectuelle, c'est un trouble du développement. Ça, c'est très important. Parce que qui dit développement, dit que l'histoire n'est pas écrite d'avance, que tout n'est pas joué, et qu'on est vraiment dans une dynamique de trajectoire. Et que par ailleurs, en effet, c'est un trouble du développement, qui se révèle progressivement, parfois dès la naissance, ou au cours de l'enfance, mais qui, en tout cas, est de manière claire, diagnosticable avant 18 ans, en tout cas avant la fin de l'adolescence. On exclut donc du champ de la déficience intellectuelle des troubles de l'intelligence secondaire acquis, donc les démences, type maladie de l'Alzheimer ou autre, qui là, sont des pertes de compétences intellectuelles qui étaient présentes précédemment. Donc, complètement exclues de ce champ-là. On parle beaucoup de handicap mental, c'est certainement le terme qui reste, le terme le plus partagé avec nos concitoyens. Quand on parle de déficience intellectuelle, les gens ne savent pas bien de quoi on parle. Donc, le terme de handicap mental reste, aujourd'hui, le plus usité, mais c'est certainement le terme handicap intellectuel que vous avez utilisé, d'ailleurs, pour ces journées, qui est d'ailleurs revendiqué par les personnes de l'association Nous Aussi, l'association d'autoreprésentation de personnes avec handicap intellectuel qui préfèrent cette dénomination-là pour caractériser le handicap dont elles sont atteintes. Mais un nouveau terme va arriver aussi, en 2019 probablement, dans la classification numéro 11 des maladies, la CIM 11, c'est le terme de trouble du développement intellectuel qui va remplacer probablement déficience intellectuelle. et c'est heureux, parce qu'on va retrouver, justement, clairement, trouble du développement intellectuel, TDI, TDI, ça fait un petit peu moteur sur beau, injection, mais en pratique, ça veut dire trouble du développement intellectuel. Et ça, c'est vraiment bien qu'on puisse être dans cette dynamique-là et sortir du terme de déficience. Par ailleurs, je pose quelques éléments un petit peu comme ça, de préambule, pour qu'on se mette ensemble en phase. La déficience intellectuelle, le trouble du développement intellectuel, fait partie des troubles du neurodéveloppement. Et ça, c'est aussi un point important de considérer que, parmi les troubles du neurodéveloppement, il y a la déficience intellectuelle. Le petit pointeur, il n'est pas très puissant, là. Vous ne voyez pas la pastille. Déficience intellectuelle dans ce trèfle à quatre feuilles, là. Il y a aussi l'autisme. Donc l'autisme, qui est un trouble avant tout de l'interaction sociale, de la capacité à communiquer, à comprendre les intentions d'autrui, à gérer ses émotions, à comprendre les codes sociaux, etc. On est vraiment dans un trouble de la cognition sociale dans l'autisme. Et on peut donc avoir un autisme sans déficience intellectuelle, bien sûr. Sans nombre d'Asperger, des autismes dits de haut niveau, avec des capacités intellectuelles qui sont préservées. On peut avoir une déficience intellectuelle donc un trouble du raisonnement, d'accès à l'abstraction sans autisme. Mais 30 à 40% des personnes avec autisme ont aussi une déficience intellectuelle. Mais on est vraiment sur deux registres cognitifs. L'un, deux raisonnements. L'autre, de la cognition sociale, des capacités d'interaction. C'est vraiment deux choses différentes. Elles sont très intriquées, bien sûr. Mais ce sont des registres différents. Et pourquoi c'est intéressant que tous ces troubles soient regroupés sur le terme des troubles du neurodéveloppement, c'est qu'on a été peut-être un peu loin dans les politiques de santé en France avec le plan autisme. Un, deux, trois, quatre. Très bien. Les plans autisme ont été des vraies locomotives pour faire connaître les problèmes des personnes en situation de handicap, dans le champ de l'autisme. Et des stratégies d'évaluation et des stratégies de remédiation et des adaptations pédagogiques et éducatives un peu plus ciblées. Donc tant mieux. Ça fait bouger les lignes. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est de décloisonner et peut-être d'ouvrir un peu le champ puisque ce que l'on a appris dans l'autisme est aussi utile à des personnes qui ont une déficience intellectuelle sans autisme. Et donc l'enjeu, il est là. Il est d'ailleurs là dans le quatrième plan autisme. qui n'est plus un plan, qui est la stratégie nationale de santé, pardon, la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Ce n'est pas que des effets de phrase comme ça d'un gouvernement. C'est vraiment important parce que ça nous permet d'élargir. Et par ailleurs, parce qu'une personne, un enfant, peut avoir dans sa petite enfance l'impression que c'est un autisme qui prédomine dans ses troubles. Et puis au fur et à mesure de son développement, on voit que c'est plutôt la déficience intellectuelle qui prend le pas, etc. Donc vous voyez qu'il y a aussi une certaine fluctuation dans les trajectoires et qu'on n'a pas un diagnostic définitif pour la vie et qu'il peut y avoir des changements, que les diagnostics peuvent être mis et puis remis en cause, soit parce que l'enfant a progressé et changé finalement, est sorti du champ de l'autisme pour un certain nombre, ou bien que des composants de déficience intellectuelle réapparaissent, apparaissent plus tard. Vous voyez donc cette flexibilité, cette fluctuation parce que les trajectoires ne sont pas écrites. Donc les diagnostics sont importants, mais attention, qu'on ne réduise pas les personnes à leur diagnostic. Un diagnostic, ce n'est pas un tatouage, c'est un autocollant. Donc on peut l'enlever, le remettre. Je ne dis pas que les diagnostics ne sont pas importants. Ils sont un outil et il faut aller au-delà de cette étiquette. Parmi les troubles du neurodéveloppement, on a aussi les troubles spécifiques des apprentissages. les troubles comme les dysphasies, les dyspraxies, les dysphasies, les troubles du langage oral. On apprend sa langue maternelle comme une langue étrangère. Mais par ailleurs, les capacités intellectuelles sont préservées. Dyspraxie, trouble d'acquisition de la coordination, c'est vraiment un trouble de programmation du geste. On ne sait pas comment s'y prendre pour mettre en geste des gestes complexes, pour se repérer dans l'espace. Mais là aussi, quand on a une dyspraxie ou au sens propre, on n'a pas de déficience intellectuelle. Mais tous ces troubles sont regroupés sous les troubles du neurodéveloppement. Et ce qui est important aussi, c'est que ces troubles du développement sont souvent associés à des troubles sensoriels, audition, vision, parfois un handicap moteur. Et puis, il y a d'autres troubles à droite, sur la diapo. L'épilepsie est un surhandicap qui survient, d'autant plus fréquemment que la déficience intellectuelle est sévère. Et dans ce cas-là, on sait bien, pour ceux parmi vous qui accompagnent des personnes avec épilepsie en plus, ça complique le quotidien, ça complique le projet de vie. Cette espèce de paix de Damoclès qu'on a jour et nuit et qui rend la vie bien compliquée pour la personne et ses parents. Troubles de l'alimentation, troubles du sommeil, ça a été dit, la santé, c'est bien dormir. Ça commence par ça. À la fois, pour pouvoir faire des progrès, il faut dormir correctement et puis pour que ce soit aussi vivable au sein de la famille. L'alimentation, ça peut être des problèmes de nutrition pour des personnes polyhandicapées, avec des nutricions. Ça peut être aussi des troubles de régulation du comportement alimentaire pour des personnes qui ont des syndromes génétiques comme le Prader-Willi, par exemple, où il y a vraiment un trouble de régulation du comportement alimentaire, une bolimie, une obsession même vis-à-vis de l'alimentation qui est très fortement liée à ce syndrome génétique-là, mais en même temps, qui existe aussi chez plein de personnes qui n'ont pas le syndrome de Prader-Willi. Une personne qui a un trésumé 21, qui a un X fragile ou qui a une déficience intellectuelle sans cause retrouvée peut avoir aussi des vrais troubles du comportement alimentaire. Et ce qui est intéressant là, c'est que tout ce qu'on a appris dans le syndrome de Prader-Willi concernant la régulation du comportement alimentaire avec l'éducation précoce, le partenariat avec les familles, tout petit, chez le tout petit enfant, ça a été modélisé par l'association Prader-Willi, par les centres de référence de Toulouse, de Maït et Thaubert qui n'est pas très loin d'ici. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a appris du Prader-Willi est utile pour le plus grand nombre. C'est-à-dire que, jusqu'à un certain point, ce que l'on connaît dans ce syndrome génétique très bien étudié est utile pour d'autres personnes qui n'ont pas ce syndrome mais qui ont les mêmes problèmes de régulation du comportement alimentaire. Et c'est en cela que, quand on dit dans le champ de la définance intellectuelle, il y a des syndromes génétiques qui nous apportent des clés de lecture mais qui ne sont pas là pour enfermer les personnes de manière un peu communautariste avec chacun son syndrome, mais au contraire, qui permettent de donner des pistes aussi pour les personnes qui ne sont pas assain de ces syndromes génétiques. Vous voyez, donc déjà, rien que sur cette diapo, on a parlé déjà un peu de santé et d'accès aux soins. Et voilà. Donc, ces troubles du neurodéveloppement, ces maladies neurologiques et psychiatriques, ici, c'est chez l'enfant, mais évidemment, ensuite, chez l'adulte parce que ça ne se guérit pas à 18 ans, sont extrêmement fréquents. Et ça, on le dit à nos tutelles. Monsieur de l'ARS est encore présent ici. C'est une diapo, quand on va au ministère, on leur dit, mais vous savez que parmi les affections longue durée de l'enfant, vous regardez les deux premières lignes, c'est l'affection psychiatrique et l'affection neurologique. Dans les affections psychiatriques, en fait, il y a l'autisme, il y a la déficience intellectuelle en particulier. Quand on additionne les deux, ça fait 45%. Donc, 45% des affections longue durée de l'enfant sont neuropsychiatriques. C'est la moitié. C'est à dire qu'on prend notre pial pédiatrique, on aurait la moitié qui sont liées à des troubles du neurodéveloppement et des maladies neurologiques, musculaires. Donc, c'est énorme. Alors que je ne suis pas pour regarder l'insertie du voisin, mais tous les autres troubles cardiaques, diabète, néphrologie, etc. représentent l'autre moitié des troubles, des maladies chroniques de l'enfant. La déficience intellectuelle en particulier, est fréquente. Ça, c'est un tableau. Vous ne voyez rien. Même ceux qui sont au premier rang, mais ce n'est pas grave. Le diaporama, vous l'aurez. Je le laisse. Ce n'est pas la peine de prendre ce que vous voulez en note si vous voulez, mais vous aurez le diaporama. Simplement pour dire que, en particulier en France, il y a une étude qui a été faite par une épidémiologiste, Christine Kans. On a du mal à savoir la fréquence réelle de la déficience intellectuelle, légère en particulier. Mais les différentes études mondiales nous montrent que déficience légère, c'est entre 1 et 1,8% de la population. Déficience sévère, entre 0,3 et 0,4%. Si on additionne tout ça, on peut retenir un million de personnes en France ont une déficience intellectuelle. La plupart légères, mais aussi certaines moyennes, sévères, profondes. Un million de personnes, c'est... Et ça aussi, on en parle et on le dit, il faut que ces chiffres soient connus de nos tutelles. Parce qu'un million de personnes concernées, concernées dans leur chair, c'est aussi deux parents, c'est aussi un grand-parent, on va dire, sur les quatre, c'est aussi un frère ou une sœur, c'est aussi un accompagnateur de proximité. Ça fait 6 millions de personnes concernées directement par la question du handicap intellectuel en général. Donc, c'est vraiment... Et je ne vais pas vous faire un dessin, vous êtes là en vivant cela de près. Donc, ça aussi, il faut que nos tutelles l'entendent. Alors, quand on dit déficience intellectuelle, il y a toujours ces tests de QI qui surviennent. On se dit, ouais, mais ces tests de QI, ça ne va rien, ils sont réducteurs. C'est vrai qu'ils ont des tas de défauts, ces tests. Ils n'ont qu'un intérêt, ils ne sont pas adaptés à tout profil de personne, mais ils nous aident quand même dans la démarche de savoir comment fonctionne la personne qui a ou l'enfant qui a un trouble du développement et des difficultés d'apprentissage et autres, d'arriver à mieux savoir comment il fonctionne dans sa tête. Et ça, c'est quand même important. Et ce sont des outils qui aujourd'hui sont utiles pour cela, au-delà des chiffres, pour nous montrer un petit peu le fonctionnement. Par définition psychométrique, c'est vrai, quand on a une déficience intellectuelle, on a un QI inférieur à 70, c'est-à-dire en-delà de deux déviations standards. Bon, ok, mais en soi, c'est une donnée objective qui fait partie de la définition qui reste valable. Mais, ce qui est plus intéressant que le chiffre, et de plus en plus, on ne peut plus calculer un chiffre de QI parce qu'on voit, en fouillant un petit peu mieux comment résonne l'enfant, l'ado, l'adulte, on s'aperçoit qu'il y a des compétences qui sont préservées, d'autres qui sont plus altérées et en fait, on n'arrive pas à avoir un chiffre de QI total de moins en moins et avec les dernières psychométries les plus récentes, encore moins qu'avant. Et tant mieux, quelque part, alors il faut quand même avoir, on dit à l'inférieur de 70, mais peu importe, ce qu'il faut, c'est voir un petit peu dans chaque domaine et il y a cinq domaines différents à la fois le raisonnement verbal, le raisonnement visuel et spatial, le raisonnement logique avec des cubes ou avec des matrices, etc. Et dans chaque domaine, on fait appel à des compétences cognitives, intellectuelles, de raisonnement qui peuvent être différentes et qui surtout sont approchées par des modalités différentes, le langage, la vision, l'orientation dans l'espace. Et les nouveaux domaines permettent aussi vraiment d'essayer de s'affranchir au mieux, justement, quand on a un gros problème de langage ou de compréhension du langage, on peut arriver à voir si la personne comprend par des stratégies purement visuelles, de même si elle a une bonne mémoire visuelle, si sa mémoire de travail n'est pas bonne au niveau auditif. Tout ça, les nouveaux tests sont quand même plus fins et plus intelligents, on va dire, pour essayer de comprendre et de capturer un peu mieux les compétences préservées et celles qui sont plus déficitaires. Avant, on disait les degrés de déficience intellectuelle étaient basés sur des niveaux de caution intellectuelle. Ça ne tient plus cette histoire pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ces tests de QI, des personnes qui ont une déficience intellectuelle moyenne ou profonde, souvent, ils sont en deçà de ce que demandent ces tests, qui demandent des performances et qui, parfois, ne sont pas en mesure d'être utilisables par des personnes qui sont trop démunies sur le plan cognitif. Il faudra trouver d'autres outils. Il y en a d'autres. Deuxièmement, quand on a autour de 70, quelqu'un qui a un QI à 68 ou quelqu'un qui a un QI à 72, à mon avis, dans la vie quotidienne, ça ne change pas grand-chose en termes de fonctionnement. L'un aurait une déficience, l'autre pas. On voit bien que là, on a ces questions de normes et de questions de normes qui font qu'on ne peut pas raisonner qu'avec ça. Et troisièmement, et surtout, un quotient intellectuel qui est un test, une performance à un test fait avec un chronomètre dans un bureau n'est évidemment pas le reflet de l'intelligence pratique de la personne dans son environnement. D'accord ? Donc, on oublie la classification des degrés de déficience en fonction des tests de coefficient intellectuel parce que l'enjeu, c'est le fonctionnement adaptatif. Là, on est déjà dans la santé. Parce que cette échelle, ici, c'est une échelle qui s'appelle l'échelle de Vineland. Vineland. C'est un outil, c'est un questionnaire qui se fait de 3 mois à 70 ans, je crois. Donc, c'est la vie durant. Il n'y a pas d'effet d'âge. C'est étalonné de la toute petite enfance jusqu'au sujet d'âge avancé. Donc, c'est le même outil qu'on peut utiliser tout au long de la vie. C'est intéressant. Et c'est un questionnaire, un hétéro-questionnaire qui interroge les personnes, les proches, les aidants, familiers, on va dire, professionnels ou parents de la personne concernée, enfant ou adulte. L'enjeu, c'est de poser des questions très pratiques de la vie de tous les jours. Est-ce qu'elle peut prendre le bus toute seule ? Est-ce qu'elle peut faire une machine ? Est-ce qu'elle peut... Voilà. Dans différents domaines. Communication, vie quotidienne, socialisation, motricité. Et il y a plusieurs centaines de questions, mais on ne les pose pas toutes, évidemment. On voit la zone proximale de développement un peu de la personne et on pose les questions qui vont autour. Je prends un exemple, simplement. Parce que ces échelles adaptatives de Vineland, elles sont vraiment intéressantes, y compris dans les établissements. Pour mieux comprendre comment fonctionne la personne, il y a même des établissements qui l'utilisent parmi les outils pour établir un projet individualisé pour savoir où en est la personne et finalement qu'est-ce qui est en émergence et qui peut être travaillé dans l'année qui vient. Parce que la différence d'un test de QI où c'est une réponse binaire, il sait, il ne sait pas. Et puis, s'il ne sait pas, on ne veut pas savoir pourquoi il ne sait pas. C'est un peu stupide. Alors qu'ici, dans la Vineland, c'est une échelle où on voit si la personne sait le faire toute seule et dans tous les contextes ou bien avec une aide humaine ou bien dans un contexte spécifique et pas dans d'autres. Et puis, où est-ce qu'elle ne sait pas du tout. Donc, on a une gradation dans l'acquisition de la compétence. Et je prends ici l'exemple pour le langage, pour vous dire un peu le degré de finesse de cet outil. Dans le langage, une des questions posées, c'est, suis les consignes comprenant une action et un objet. Apporte-moi le livre. Ferme la porte. S'il te plaît. Parce que s'il n'y a pas « s'il te plaît », on comprend qu'elle n'ait pas envie de répondre non plus. Mais sinon, suis des consignes faisant intervenir deux actions ou une action et deux objets. Assieds-toi et mange. Apporte-moi les crayons et le papier. Voyez, on a une complexité un peu différente. Troisième item 13, la notion de conditionnel. « si tu veux jouer dehors, alors range tes affaires ». Quatrième, c'est une complexité parce qu'il y a trois consignes simultanément. Brosse-toi les dents, habille-toi, fais ton lit. Voyez que ces différentes consignes font appel. La dernière consigne est plus compliquée parce qu'elle fait appel à de la mémoire de travail. Un traitement séquentiel de l'information. Il faut mémoriser les trois consignes. Généralement, on fait la première, on a oublié les deux autres. Donc, quand on dit « mais non, il ne comprend rien ». Ou si, « ah si, il comprend tout ». Bon, on va aller un peu plus finement. Et là, quand on regarde finement et qu'on s'interroge en équipe ou bien les parents, ou bien etc., on confronte un peu les regards. l'effet déjà de cette échelle, c'est de confronter les regards et de se dire « ah mais oui, finalement ». Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'être dans le détail du fonctionnement de la personne. On parle d'autodétermination, on parle... Mais tout ça, c'est des grands mots, c'est des concepts. Mais en pratique, comment veut-on qu'une personne soit autodéterminée si on ne sait pas comment elle fonctionne, ce qu'elle comprend, ce qu'elle ne comprend pas ? Donc vraiment, il faut qu'on fasse l'effort dans notre observation, en plus des observations des professionnels de terrain qui ont acquis cette bouteille d'observer finement avec le sens clinique, les propres outils, mais avoir des outils un peu harmonisés, un peu objectivables et puis transférables d'un établissement à l'autre ou d'un professionnel à l'autre, parler tous le même langage, c'est utile, c'est même nécessaire et fondamental. Et donc là, ce qui est intéressant, l'effet, rien que le fait de remplir ce questionnaire, c'est de réaliser et d'aller finement sur le fonctionnement de la personne. C'est d'autre part se dire mais si elle ne comprend, si elle comprend la 10 mais pas la 12 ou la 13, il va falloir que je simplifie mon discours. C'est-à-dire que ça nous oblige à adapter, à ajuster pour savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a un défaut de compréhension. Est-ce que c'est l'effet de longueur de phrase ? Est-ce que c'est que c'est plusieurs consignes successives ? Est-ce que c'est la notion de conditionnel ? Est-ce que c'est le fait d'utiliser des mots qui sont finalement des mots d'usage rares ? Et donc, on tombe, quand on utilise ce genre d'outils, sur le constat qu'il faut qu'on apprenne, et voilà, c'est chacun d'entre nous, à simplifier notre discours. Et donc là, c'est pareil, on parle du FALC. Le FALC, tout le monde connaît le FALC ? Oui, vous êtes tous le FALC à lire et à comprendre, qui est vraiment cet enjeu, ce n'est pas une langue étrangère, c'est le fait de devoir adapter chacun nos discours pour pouvoir communiquer. Et donc, on voit qu'avec un outil comme ça, ça nous oblige aussi, nous, à adapter notre langage. dans la définition actuelle de la déficience intellectuelle, le degré de déficience se base non plus sur le QI, mais sur les compétences adaptatives. Et donc, avec des choses très concrètes issues de ces outils comme la Vineland, où on verra déficience légère, modérée, grave ou profonde, c'est sur différents domaines conceptuels, sociaux et pratiques, ce que fait la personne dans son environnement. La notion d'environnement, vous voyez qu'elle vient vraiment ici s'inviter dans nos propos et on est vraiment passé d'une vue purement biomédicale du handicap où la personne a une déficience intellectuelle, oui, parce qu'elle ne s'est pas raisonnée, son QI est à 50 et donc, c'est ça qui va générer tous les problèmes, qui va générer l'incapacité puis le handicap, la définition de l'OMS du handicap des années 80. Aujourd'hui, on est sur une définition fonctionnelle du handicap où ce n'est plus aussi linéaire. Le handicap, il ne résulte pas que de la déficience de la personne, mais bien d'une interaction entre une personne vulnérable et son environnement. Rien que la définition, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps sur cette première partie pour dire cela parce qu'on voit à quel point ces définitions ont un impact sur le regard que l'on peut porter. Et bien sûr, dernier point, quand on parle de déficience intellectuelle, selon que la personne a une déficience légère ou sévère ou avec un polyhandicap et puis éventuellement avec des troubles associés, on voit bien que la réalité, les besoins de soutien sont très différents. Donc, on va s'appuyer sur les compétences de la personne, mais l'enjeu de prendre en compte les besoins de soutien est fondamental. Et c'est là aussi qu'on le sait bien dans le champ du médico-social que, oui, il y a un enjeu d'inclusion, de société inclusive, etc., mais on voit bien aussi qu'en fonction des profils des personnes accueillies, la question de la désinstitutionnalisation, elle ne se décrète pas, elle ne se fait pas n'importe comment parce qu'on sait qu'il y a un enjeu de protection, un enjeu d'être plus proche des besoins de soutien des personnes avec une démarche inclusive, comme on l'a vu tout à l'heure dans le magnifique film La démarche inclusive dans cet établissement, elle est 100% sur les personnes qui sont acteurs, qui sont acteurs de culture, d'art, de dessin, etc. Donc, c'est au-delà d'une question de dispositif, c'est une question d'état d'esprit. Mais, donc, quand on dit déficience intellectuelle, c'est comme quand on dit autisme, autisme, ce n'est pas uniquement les jeunes qui ont un centre d'Asperger qui sont en troisième et qui ont besoin de groupes d'habileté sociale en milieu ordinaire. C'est aussi des enfants, adultes, autistes, avec une déficience intellectuelle associée, des troubles du comportement. Et donc, on est dans des réalités différentes. Donc, attention, encore une fois, à nos étiquettes. Le plan autisme, ce n'est pas univoque. le plan, attention, c'est vraiment allant dans la finesse du fonctionnement des personnes. Et le Serafin, là, de tarification et évolution de l'offre en fonction des prestations, c'est sûr qu'il faut qu'on soit vigilant sur tout ça. Simplement, le fondement, c'est quelles sont les compétences de la personne, quelles sont ses fragilités dont vont découler les besoins de soutien. Donc, ces échelles de besoins de soutien, d'ailleurs, il y en a qui existent, qui ont été développés depuis des années. On n'a pas attendu Serafin. Ici, c'est une petite dia qui résume cette première partie. Et ces cinq postulats qui sont inscrits un peu comme gravés dans le marbre de la définition, alors ici, c'est la définition de l'association américaine pour les personnes avec intellectual disability. Donc, c'est un peu l'UNAPI américain, on va dire. Dans la définition que je vous ai dite, ils ont rajouté un postulat avec cinq points. Que les limitations du fonctionnement prennent en compte l'environnement linguistique et culturel de la personne, évidemment, encore faut-il le redire. Que l'évaluation est valide si elle prend en compte les capacités et les incapacités, mais aussi sensorie motrice, comportementale, de communication. Que les limitations coexistent avec les forces. Et ça, c'est sûr qu'un test de QI, souvent, il ne regarde que ce qui ne va pas. Et d'ailleurs, on en parlait hier aussi, les mesures de compensation pour la MDPH font que dans les dossiers médicaux, on charge la barque pour dire tout ce qui ne va pas. Parce que c'est pour obtenir des prestations, des PCH, des AEH, des AVS. Et dans ce cas-là, on a pris l'habitude de charger sur tout ce qui ne va pas. Mais tous, à la fois pour poser des diagnostics, pour obtenir des prestations, etc. alors que l'enjeu, c'est de s'appuyer sur les forces. Donc, on est dans un paradoxe, réellement, auquel il faut vraiment qu'on réfléchisse. C'est-à-dire que oui, quand on a besoin de prestations, il faut peut-être ne pas édulcorer et dire réellement la réalité des besoins de soutien. Mais attention, ça ne réduit pas la personne. Donc là, on a un vrai travail parce que parfois, on se contorsionne, un peu équilibriste. La description des limitations, malgré tout, elle est importante. Encore une fois, c'est ce que je viens de dire. parce que ne faisons pas l'autruche. Quand il y a un trouble, il faut le prendre en compte parce que c'est un trouble. Il y a bien quelque chose de déterminé qui fait que ce n'est pas une simple variante du développement. Et enfin, dernier postulat, et ça, dans le champ de l'autisme, ça a été acquis, mais c'est aussi vrai dans le champ du handicap intellectuel. Si la personne reçoit un soutien adéquat et personnalisé sur une période soutenue, son fonctionnement devrait s'améliorer. Et ce postulat, ça paraît évident, mais est-ce qu'on en est tous convaincus ? Je m'interroge en même temps que vous. Je crois qu'il y a vraiment ce postulat, et c'est pour ça que j'aime bien ces cinq postulats de la société américaine parce qu'elle nous donne des choses vraiment importantes. Ça paraît enfoncer les portes ouvertes, mais après, dans nos pratiques, dans nos regards, dans nos désillusions, dans nos découragements, parfois, on en oublie ça. Deuxième élément, donc, la santé, puisque c'était l'enjeu de cette journée, mais ce préambule un petit peu long, je pense, donne quand même des éléments de lecture sur cette deuxième partie. La santé, donc j'ai pris celle de l'OMS de 46, qui a été, en effet, modifiée et revisité avec Ottawa en 86. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. L'enquête de l'IREPS, cela le montre bien. Intuitivement, les personnes concernées, les familles, les professionnels le disent. Et en même temps, hier soir, je relisais cette définition. Je me dis, on peut la prendre un peu dans les deux sens. Parce que si, alors, ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, mais c'est ambigu, parce que si on a une infirmité ou une maladie, malgré tout, ça ne résume pas notre état de santé. Donc, de même que complet bien-être physique, mental et social, quand on a un handicap intellectuel, on peut se dire mais c'est une provocation cette définition, en fait. C'est un espèce d'idéal, de ligne de crête inatteignable et on peut le vivre comme quelque chose d'un peu inaccessible ou de, oui, d'un monde idéal. d'autant que l'état de bonne santé est un état précaire. Ça, c'est Emmanuel Macron dans le texte. L'état de bonne santé est un état précaire, je crois qu'il a raison, on en est tous conscients, c'est-à-dire qu'à un moment on a bonne santé et à un moment on ne l'est plus. Donc, on est tous concernés. Mais comment donc travailler avec cette définition qui paraît très ambitieuse, presque inatteignable et presque même antinomique avec le champ du handicap on se dit mais non, ce n'est pas pour nous. Merci. Donc, on va reprendre le premier point, non pardon, le deuxième, la deuxième ligne ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Tout à l'heure, il y avait justement 90% des professionnels interrogés disaient ça n'est pas l'absence de maladie ou d'infirmité. Je dirais ça n'est pas que. C'est-à-dire que, attention, il y a quand même un prérequis, c'est que oui, ça n'est pas que, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire quand on a une rage dedans, comment peut-on être disponible pour apprendre, pour être en relation. Bon, quand on a un cancer qui n'a pas été dépisté parce qu'on n'est pas en mesure d'exprimer correctement ses symptômes et que, etc. Et qu'on a une perte de chance et que le cancer est négé plus tardivement comme c'est le cas pour les personnes avec des différences intellectuelles dans de nombreuses études, il y a une perte de chance. Et là, clairement, si, le deuxième point de cette attrition sur la santé est fondamental. Donc, on a un devoir du basique qui est essayer de prévenir, de dépister, de repérer et de traiter les personnes avec un handicap intellectuel pour avoir une meilleure santé. Et ça, c'est du droit commun, c'est comme tout le monde, sauf que c'est plus compliqué. Parce qu'il y a un vrai paradoxe, c'est que les personnes avec un handicap intellectuel ont plus de problèmes de santé que la population générale et elles ont un accès aux soins qui est moins bon. Donc, c'est la double peine. Alors, quelques exemples, sans vous inonder d'exemples, mais c'est pour... Tout ça, c'est issu, vous pouvez les trouver dans l'expertise collective de l'Inserm. Il y a les 1400 pages pour ceux qui... C'est un bon somnifère, vous mettez ça sur la table de nuit le soir, vous lisez une page, ouf ! Mais sinon, chapitre par chapitre, c'est des choses intéressantes que vous pouvez les piocher. Et puis, il y a aussi une synthèse et des recommandations qui sont plus... 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 plus digestes. Mais, pour dire simplement que ce qu'on dit là, c'est pas militant, c'est des choses objectivées par les données de la science et de la recherche, ici en médecine, mais dans d'autres champs, en pédagogie, en sociologie, etc. C'est pas... Donc, il y a un enjeu parce que c'est opposable, parce que c'est des données de la science qui sont assez robustes. Exemple ici, sur les besoins de santé, c'est un registre de 71 médecins aux Pays-Bas qui... pour voir la consommation de soins sur un an de leur patientèle. Et il y avait donc ici, vous voyez, 868 personnes qui avaient une déficience intellectuelle et une population au contrôle, on va dire, de 4300 personnes qui étaient des patients de ces médecins généralistes. On voit qu'il y a personnes avec déficience, 82% consultent alors qu'il n'y en a que 69% dans la population générale, mais surtout, 75% ressortent avec une prescription, moins dans la population générale. 17% ont un anti-épileptique et ils ont surtout des renouvellements de prescriptions qui sont 4 fois plus fréquents que dans la population générale. Et c'est des études qui ont été avec des personnes dans les deux groupes à parier en âge, en sexe et au niveau des conditions. C'est-à-dire que c'est vraiment la question de voir ce que le handicap génère de manière supplémentaire. Et parmi les anti-épileptiques, parmi les prescriptions, il y a beaucoup d'anti-épileptiques et beaucoup de psychotropes. Psychotropes, antidépresseurs, anxiolytiques, neurolyptiques, etc. Donc ça, ça donne bien un reflet qu'il y a des, en tout cas objectivés, des besoins de soins qui sont plus importants. D'autre part, il y a une difficulté d'accès aux services de soins primaires, ce qui fait qu'il y a plus d'hospitalisations en urgence que de la population générale. Et que les hospitalisations sont statistiquement plus longues. Il y a eu des enquêtes très intéressantes qui ont été faites. En particulier ici, indépendamment de cette longueur des hospitalisations et des urgences qui sont plus sollicitées. Ici, c'est une revue de 16 études qualitatives. Il y a eu 119 questionnaires qui ont été revisités, relus, et qui montrent que 88% des personnes avec déficience ne recevaient pas les médicaments corrects. 39% ne pouvaient pas accéder aux toilettes quand ils le demandaient. C'est des questionnaires. Il y a des biais ou des questionnaires parce que les gens qui répondent, c'est ceux qui ne sont pas contents, etc. Mais peu importe. Même si on s'en fiche, les chiffres sont absolument infligeants. Est-ce que c'est spécifique ou pas ? On voit bien que quand on est en situation de dépendance, on a plus de risque d'être dans ce genre de situation. On va y revenir. Les personnes avec déficience sont plus souvent aux urgences et pourtant elles sont très vulnérables aux urgences. En Grande-Bretagne, il y a eu des histoires qui ont vraiment ému tous les Britanniques en 2007 avec six décès d'adultes à l'hôpital du fait de négligence et qui font que ça a été une espèce d'électrochoc en Angleterre qui ont vraiment pris des mesures dans le champ du handicap et de l'accès aux soins. Et puis ensuite, il y a eu des prospectives des études de cohortes pour voir un petit peu la réalité des choses au-delà de ces six cas emblématiques. Et cette enquête nationale au Royaume-Uni a regardé ce qu'on appelait les décès évitables. C'est-à-dire des décès qui ne seraient pas survenus avec des soins de qualité. Parmi les causes de décès, à l'hôpital, 13% des décès à l'hôpital dans la population générale seraient à priori accompagnés de soins de moins bonne qualité que le gold standard et 37% chez les personnes avec déficience intellectuelle. Donc du fait d'un retard de diagnostic et de traitement. Je ne dis pas que tout ça c'est de la négligence. La médecine c'est compliqué et qu'on ne fait pas toujours le diagnostic immédiatement. Mais la différence avec la population générale est absolument flagrante. Tous ces chiffres un peu accablants l'enjeu ce n'est pas d'en rester là. Pourquoi ? Pourquoi on en est là ? Certes il y a la fragilité de la personne mais aussi l'obstacle. Les facteurs individuels liés à la personne on les connaît c'est les capacités de communication des capacités parfois de baisse d'audition aussi qu'on oublie trop souvent de compréhension d'expression d'expression de la douleur de troubles du comportement de crainte des soins médicaux la mobilité réduite la précarité socio-économique parfois en particulier en cas de déficience légère où il y a une intrication entre les facteurs sociaux et les facteurs cognitifs. La capacité de communication d'exprimer correctement ce que l'on ressent et nos symptômes c'est une réalité tout à l'heure on a écouté les personnes avec déficience qui exprimaient ce que c'était pour eux que l'état de bonne santé que la santé etc. Pour certains ils étaient parfaitement intelligibles et d'autres même en tendant l'oreille on avait du mal on aurait envie de réécouter pour comprendre je trouve que c'est intéressant parce que ça nous montre la réalité de cette inintelligibilité parfois pour nous professionnels et vice versa d'un discours que l'on donne qui est trop compliqué à comprendre donc ça va vraiment dans les deux sens l'émetteur et le récepteur l'environnement des professionnels compactants qui ne sont pas formés c'est vrai que l'accélération du rythme dans les hôpitaux ne nous aide pas les structures le manque de professionnels aussi la pénurie médicale l'accessibilité des locaux l'accessibilité de l'information l'organisation et la coordination tout ça c'est des points sur lesquels on peut agir on peut agir sur l'ensemble des points sur les facteurs individuels et sur les facteurs de l'environnement alors il y a des facilitateurs qui ont montré que ça marchait premier c'est les bilans de santé systématiques là il y a eu une revue de 48 publications sur plus de 5000 personnes avec déficience intellectuelle qui a été faite en Australie et au Royaume-Uni et qui montrait que ces bilans de santé systématiques étaient utiles ils retrouvaient de grands nombres de pathologies et des pathologies très variées ça va du bouchon de cérumène les bouchons de cérumène je vous invite à passer une journée avec des boules quiesses c'est vraiment très invalidant de ne pas entendre correctement donc ça commence par ça tout simplement des problèmes cutanés de constipation d'hypothyroïdie de tension artérielle de cancer d'hiver d'épilepsie sur dosage antipileptique tout ça ça a été repéré sur des bilans de santé systématiques et ça aboutit à des actions c'est pas uniquement de faire la liste à la prévère c'est que ça aboutit à des actions oncologie poste de pacemaker dosage de médicaments mais aussi des actions de prévention sur les troubles sensoriels vaccination soins dentaires etc donc ça a été démontré et ça a été comme ça a été démontré des politiques volontaristes ont été mises en oeuvre en particulier au Royaume-Uni et en Australie avec des actes bonifiés pour les médecins généralistes en Australie avec des injonctions en Grande-Bretagne de mise en oeuvre de ces bonnes pratiques par les centres de soins primaires comme une médecine plus salariée et en France 2018 bilan de santé annuel recommandé dans la stratégie nationale de santé on en parlera probablement dans la discussion comment on met ça en oeuvre dans nos territoires deuxième type de facilitateur c'est la question des formations les professionnels de santé médecins mais aussi tous les autres professionnels on n'avait pas forcément de mauvaise volonté c'est pas un a priori de dire on s'en fout je crois que quand l'enjeu principal c'est la question du temps d'accord mais beaucoup sont de bonne volonté mais se sentent incompétents pas formés et quand on se sent incompétent et bien on a peur et on sait pas faire et donc la formation est fondamentale et donc encore une fois au Royaume-Uni et en Australie ils ont développé en 2002 les travaux de l'ENOX sur les recommandations du comité international d'experts de YACID qui est une association internationale autour de la déficience intellectuelle avec des professionnels et des personnes concernées et en Australie dès 2006 ils ont mis un guide en ligne pour les médecins généralistes ça fait 12 ans recommandations de YACID carnet de suivi et conseils pour communiquer et obtenir le consentement aux soins tout ça c'est établi et c'est national et donc en France l'enjeu c'est aussi cette question quels sont nos outils de prévention de promotion de la santé etc. en FALC on a vraiment beaucoup de travail troisième point la coordination des parcours de santé aux Etats-Unis c'est le modèle pardon au Royaume-Uni du case management qui est inscrit dans la loi de 1993 ils ont recruté des infirmières de liaison dans les hôpitaux etc. cette notion de coordination en France tous les rapports qui travaillent sur l'accès aux soins des personnes handicapées le disent donc 2009 HAS puis le CNCPH en 2010 puis le rapport JACOB 2013 l'ANESM en 2017 etc. donc on peut continuer à le dire longtemps coordonnateur référent de parcours alors après les termes ça change peu importe ce sont des professionnels de santé ou autres professionnels travaillant au sein d'une équipe intégrant des professionnels de santé et existant spécifiquement cette fonction donc on peut en discuter quelle est la place des personnels professionnels de l'éducation et de l'éducation spécialisée pour prendre part à cette question de coordination les professionnels de santé les infirmières il y a tout un champ et là c'est ouvert à discussion je crois qu'il ne faut pas qu'on soit dans un modèle uniforme univoque mais qu'on on échange sur nos pratiques quatrième point la question de centres ressources au Canada il y a des centres ressources d'efficience intellectuelle depuis très très longtemps qui ont un rôle de formation d'accès aux soins d'information et de recherche au Royaume-Uni il y a des des community learning disability teams qui sont des équipes pluridisciplinaires pour l'accès aux soins les objectifs de ces centres ressources c'est la facilitation de l'accès aux soins la formation des médecins généralistes la facilitation d'accès aux spécialistes coordination des soins éducation thérapeutique aux patients et aux familles donc tout ce qu'on voit là il y a des équipes coordinatrices bien réparties sur le territoire en France dans l'expertise de l'INSERM on avait demandé on avait considéré que c'était important de mettre en oeuvre des centres des CRDI ça n'a pas été entendu quels sont les dispositifs d'appui qui peuvent être mis en oeuvre il y a des tas d'expériences sur les territoires il n'y aura pas un plan d'efficience intellectuelle avec des CRDI encore une fois on est dans le champ des troubles du neurodéveloppement donc il faut qu'on réfléchisse à mettre en oeuvre ces centres ressources pour l'accès aux soins il y a déjà des tas d'initiatives dans différents départements en France qui ont été faites on s'appuie sur des consultations pluridisciplinaires en lien avec le médico-social et le sanitaire on s'appuie sur les PCPE on s'appuie donc sur la feuille de route Marie-Sophie Dessaule on s'accompagne pour tous on s'accompagne sur la stratégie de la santé je crois qu'il faut utiliser les outils nationaux qu'on nous donne et savoir se les approprier vous voyez nombreux rapports quand même sur 10 ans pour nous dire qu'il y a une carence d'accès aux soins des personnes en situation de handicap et ces rapports d'ailleurs donnent des tas de pistes concrètes d'amélioration donc je pense que la phase diagnostique est terminée on sait bon maintenant je pense qu'on peut peut-être passer à autre chose donc l'action c'est maintenant deux rapports très intéressants que vous connaissez sûrement mieux que moi celui de l'ANESM sur la qualité de vie handicap problèmes somatiques et phénomènes douloureux il y a plein de choses très pertinentes et puis aussi et surtout je voulais terminer cette deuxième partie avec le rapport de l'HAS de juillet 2017 qui devrait pouvoir être appliqué in extenso il est remarquable c'est la question de l'accueil de l'accompagnement et de l'organisation des soins en établissement de santé pour les personnes en situation de handicap c'est Denis Piveteau qui était auteur du rapport 0 sans solution et qui a coordonné le pilotage de ce groupe vous verrez pour ceux que ça intéresse l'enjeu c'est d'assurer une continuité du parcours de santé de la personne c'est deuxièmement de veiller à l'accessibilité au sens large pas uniquement motrice mais aussi cognitive donc la signalétique l'accompagnement etc troisièmement c'est de donner réellement une place officielle aux aidants y compris chez l'adulte en pédiatrie c'est logique les parents sont les aidants naturels mais ce qu'on sait faire en pédiatrie il n'y a pas de raison que chez l'adulte l'aidant n'est pas toute sa place ou la personne de confiance etc et là dans l'objectif 4 ensuite c'est développer les compétences des professionnels il y a des référents handicap des équipes mobiles des professionnels d'exercices mixtes ils insistent sur l'exercice mixte c'est-à-dire des professionnels qui pourraient avoir un temps de travail en médico-social et un temps de travail dans le sanitaire pour décloisonner cinquième point cinquième objectif c'est que ce projet de changement au niveau d'une institution il ne se fait pas si le directeur et si le président de ces me ne sont pas motivés et donc il faut une équipe de pilotage pluriprofessionnel avec représentants des usagers un petit groupe uniquement pour se réunir mais pour réellement mettre en oeuvre des actions concrètes appuyées sur une petite équipe opérationnelle avec des référents handicap ce n'est pas des surcoûts majeurs ce que l'on regrette dans cette recommandation de l'HAS c'est que ça ne soit qu'une recommandation donc on souhaite que ça puisse passer dans l'accréditation des hôpitaux que d'avoir une commission handicap et puis pas uniquement une commission théodule dans laquelle on n'agit pas avec des personnes référents handicap et après ça fait tâche d'huile quand on forme les professionnels au fur et à mesure chacun prend sa part donc dans le préambule et d'ailleurs c'était madame Buzyn qui à l'époque était directrice de l'HAS je crois qui préfassait ce document en mettant chaque établissement est vivement invité à mettre en pratique le vivement invité on peut toujours courir ce n'est pas une priorité donc c'est vraiment un enjeu qu'on puisse faire ça dans l'accréditation des hôpitaux mais je crois que certains personnels au ministère en ont conscience troisième je suis un peu plus long que prévu j'ai vu qu'on a démarré avec un peu d'avance c'est pour ça je me suis permis de détendre alors il y a quand même le fait que j'ai épuisé toutes vos ressources attentionnelles donc je résume première partie j'ai redonné quelques éléments sur qu'est-ce que c'est que le handicap intellectuel aujourd'hui là on s'est focalisé sur la santé au sens de maladie accès aux soins la partie purement sanitaire médicale mais qui impacte aussi évidemment les organisations dans le médico-social et la question de la prévention de la promotion mais pour terminer je voudrais qu'on élargisse ensemble parce que ça a déjà été élargi ce matin en reprenant la première phrase la santé est un état de complet bien-être physique mental et social nos grandes instances internationales sont capables de faire des choses très lyriques comme ça de même que la définition récente de la charte de Ottawa était très belle aussi sur la santé c'est une ressource pour la vie c'est vrai que ça c'est bien d'inscrire ça en disant c'est un effet une ressource c'est un trésor il faut le préserver en prendre soin et quand on a la chance d'être en bonne santé le mettre au service des autres donc c'est un vrai enjeu et au-delà de ne pas être malade donc mais ça c'est très bien c'est une loi c'est même un grand décret mais simplement qu'est-ce que ça ne veut dire au quotidien comment on met ça en pratique et donc pour dire que chez une personne qui a un handicap qui a une infirmité ou qui a une maladie appliquer la première partie de la phrase c'est ça en fait c'est comme ça qu'il faut comprendre le problème c'est à dire que malgré ou avec un handicap comment peut-on entendre et réellement jouer le jeu de mettre en pratique état de complet bien-être physique mental et social et c'est là que vous aurez la chance d'avoir Marie-Claire à l'OEC la prochaine fois je ne sais pas si ce seront les mêmes personnes qui seront présentes mais en tout cas je ne vais pas faire la présentation à sa place mais je mets ici la question de l'autodétermination de l'autonomie parce que pour que on prête aux personnes avec handicap intellectuel cette première phrase de complet bien-être physique, mentale et sociale il faut forcément qu'on change de regard c'est à dire qu'on arrête et là qu'on arrête je parle pour nous les médecins en particulier du sanitaire notre job nos patients entre guillemets sont objet de soin en même temps c'est aussi pour ça qu'ils viennent quand même au départ c'est qu'on puisse soigner traiter une maladie un problème c'est quand même le premier enjeu et qu'on le fasse correctement on voit bien que l'enjeu de la relation médicale il est au-delà de cela bon mais donc l'enjeu c'est comment passer de l'objet de soin au sujet de droit comment faire que la personne avec un handicap intellectuel peut éprouver le sentiment d'agir sur sa propre vie y compris quand on a un polyhandicap et on a vu dans la vidéo tout à l'heure du film cette personne avec un handicap moteur et qui dessinait par le biais de son l'activation de son fauteuil roulant ça on est déjà là-dedans justement dans cette question d'une personne qui est très vulnérable sur le plan cognitif et sur le plan de la communication et moteur comment peut-elle avoir le sentiment d'agir sur sa propre vie c'est vraiment une vraie question parce que ça interroge complètement nos pratiques le faire à la place d'eux voilà mais parce que on sait très bien on a des contraintes de temps on a des contraintes d'objectifs de faire et qu'on a du mal à être dans la temporalité d'être avec j'en parle avec difficulté parce que je trouve qu'on est dans nos pratiques dans cette injonction paradoxale de prendre du temps d'informer d'écouter et en même temps de faire pour un grand nombre de personnes donc voilà on est dans cette tension là et je crois que cette tension elle est inhérente à nos métiers du soin et de l'accompagnement donc il faut faire avec mais il faut en avoir conscience si on n'a pas conscience on ne peut pas avancer donc autonomie autodétermination attention au piège aussi autonomie ce n'est pas indépendance autonomie pour des personnes en état de grande dépendance ce n'est pas paradoxal à partir de moi l'autonomie c'est justement ce sentiment de pouvoir agir sur sa propre vie si l'autonomie c'est aussi savoir demander de l'aide quand on en a besoin et parce qu'on est tous dans l'interdépendance ce mythe de l'indépendance dont on est gavé toute la journée dans notre société de performance on a aussi des choses à dire nous je veux dire vous tous et tous ensemble parce qu'il faut arrêter cette espèce de mythe promettéen complètement irréaliste et encore une fois tant mieux si on a un degré d'indépendance je ne dis pas que c'est en effet une capacité de jouir de la vie de manière indépendante il y a cette vraie joie mais en pratique ça n'est pas donné à tout le monde et ça n'est pas pour toute la vie l'enfance est un état de première dépendance et l'avancée en âge est aussi ce retour et ce n'est pas forcément une phase de régression en cloche c'est plutôt un état de vie différent et donc ça voilà toute cette question de l'autodétermination ça sera évoqué mais c'est fondamental parce qu'on ne peut pas penser la santé hors du champ sanitaire si on ne passe pas par là donc changement de regard défi à relever pour tous et encore une fois si c'est uniquement des beaux concepts etc c'est très gentil mais ça ne va pas changer le quotidien donc l'enjeu l'enjeu c'est quoi pour qu'on ait un état de complet bien-être physique, mental et social qu'on ait le sentiment de pouvoir agir sous sa propre vie c'est dans la loi ça c'est la loi de 2005 c'est les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap c'est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances la participation la citoyenneté des personnes handicapées c'est inscrit dans la loi il y a des décrets clairement on a changé à mon avis depuis 2005 on dit toujours ça ne va pas assez vite c'est toujours un parcours du combattant oui c'est vrai et en même temps quand on se retourne un peu on se dit mais si les choses bougent et elles bougent dans le bon sens on n'est pas en train de perdre on est en train d'avoir une courbe une trajectoire de co-développement qui va dans le bon sens c'est sûr qu'il y a du boulot mais je crois qu'on ne peut pas être dans un discours désespérant de dire rien de bas non il y a un vrai enjeu mais il faut être ferme c'est la loi donc il faut qu'on la fasse appliquer d'autre part on a des données des connaissances qui nous disent que appliquer ce droit fondamental c'est pas comme ça au pifomètre c'est pas sur des données purement empiriques c'est qu'il y a des données scientifiques éprouvées qui nous donnent des guides qui nous donnent des modalités des outils qui permettent de mettre en oeuvre ces droits fondamentaux et donc l'enjeu qu'on a ensemble et tous dans le champ du handicap c'est comment mettre en pratique les connaissances scientifiques comment lever les obstacles comment permettre une autodétermination effective et pas une espèce d'incantation comme ça un petit peu péremptoire en pratique concrètement et j'en parle d'autant plus librement que je sais qu'il y a énormément d'initiatives chez vous dans vos associations qui vont justement et donc oui on a un cadre national tant mieux parce que c'est ça qui nous permet de rendre opposables de temps en temps des mesures et de les faire avancer il faut que ça vienne d'en haut mais en revanche le changement il ne va pas venir d'en haut il ne faut pas attendre le changement il va venir entre nous et donc l'enjeu c'est comment en termes de formation de dispositifs innovants etc on va pouvoir incarner finalement les droits fondamentaux les rendre concrets réalistes objectivables à partir entre autres au delà de l'expérience de chacun d'entre nous réellement de donner des connaissances j'insiste sur cette diapo parce que c'est vraiment l'enjeu et si on veut l'appliquer vous allez voir que chacun en a pour sa part vous voyez les conditions nécessaires de réalisation du projet de vie c'est revenir à la personne c'est à dire sortir de nos dispositifs dans lesquels on fait rentrer les personnes puis il faut qu'elles collent au dispositif qu'on leur offre encore une fois on a inversé le paradigme donc c'est on ne peut pas aider une personne si on ne sait pas comment elle fonctionne donc l'enjeu c'est de revenir sur une meilleure connaissance de la personne dans toutes ses dimensions ça passe alors au fond là vous ne voyez rien du tout je suis désolé mais simplement cette première colonne c'est l'évaluation médicale et somatique rien que pour ça et on a déjà parlé donc je ne vais pas réinsister mais c'est l'examen clinique complet l'examen neurologique orthopédique motricité nutrition croissance comportement alimentaire évaluation de la douleur pathologie associée audition vision oculomotricité sommeil épilepsie soins dentaires suivi gynécologique et puis aussi pour certains cardiologie endocrinologie gastroenterologie ORL stomato néphro immunos etc vous avez en l'ensemble des champs de la médecine mais parce que pour certaines personnes encore une fois qui ont des syndromes compliqués des surhandicaps il y a besoin d'activer tous ces professionnels donc après ça veut dire qu'il y a déjà on revient à la question de l'accès aux soins je ferme la parenthèse on en a déjà parlé mais c'est dans chacun de ces champs là comment on accède aux soins dentaires comment on accède et je sais que dans votre région il y a en particulier ici des initiatives extrêmement originales une toute petite parenthèse sur diagnostic éthiologique ici ça veut dire d'essayer on a vu on essaie de voir comment fonctionne la personne au quotidien dans son intelligence pratique dans ses compétences préservées tout ça c'est comment elle fonctionne mais il y a aussi une autre question c'est pourquoi elle fonctionne comme ça pourquoi il y a un handicap pourquoi il y a une déficience intellectuelle c'est un autre niveau on n'est pas je ne mélange pas les choses il y a bien différent le comment du pourquoi ici pourquoi elle fonctionne comme ça c'est à dire mais qu'en est la cause quand une personne a une trésume et 21 ben oui la cause au sens de on sait qu'une personne qui a une trésume et 21 ce troisième chromosome 21 va générer des troubles du développement intellectuel des troubles de communication orale et différents troubles associés hormonaux etc donc on voit bien que pour une personne avec une trésume et 21 ça fait maintenant plus de 60 ans d'ailleurs on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses à rechercher à dépister etc et que le fonctionnement de la personne on l'identifie bien et on comprend qu'il y a quand même un lien de cause à effet même s'il ne résume pas tout attention de ne pas retomber dans une causalité univoque en disant la personne qui a une trésume et 21 elle a handicapé parce qu'elle a une trésume et 21 elle a une trésume et 21 qui est sa vulnérabilité mais elle vit dans un environnement éducatif familial scolaire sociétal qui est facilitateur et obstacle donc le handicap il va résulter de cette interaction mais malgré tout là l'enjeu c'est de comprendre pourquoi cette personne fonctionne comme ça pourquoi elle a cette incapacité ou cette fragilité pour apprendre donc à ce niveau là il y a toujours le vieux débat mais c'est génétique c'est inné c'est acquis etc et toutes les tartes à la crème du 20ème siècle on est au 21ème maintenant donc ces chamailleries entre les psychanalystes les généticiens ceux qui considèrent que c'est que lié au social etc tout le monde a un peu un petit peu de vrai dans ça et donc on va arrêter de se chamailler c'est pas ou c'est et et donc oui il y a des facteurs sauf qu'il y a des facteurs plus prédominants quand on a un polyhandicap même s'il y a une IRM cérébrale normale c'est pas psychologique on voit bien qu'il y a le cerveau qui marche pas bien qui ne fonctionne pas correctement parce qu'il y a un processus neurobiologique qui marche pas qui fait que pour des raisons neurologiques génétiques ou bien pour des raisons liées à un virus un manque d'oxygène à la naissance il y a différentes causes acquises ou génétiques mais souvent quand on sait pas c'est qu'il y a une cause génétique qu'on ignore c'est pas parce qu'il n'y a pas de cause mais c'est parce qu'on n'a pas trouvé et il est clair que plus la déficience est sévère plus il est évident que la composante neurobiologique le déterminisme lié au dysfonctionnement du cerveau est quand même responsable d'une grande partie de la déficience et donc quand on n'a pas trouvé il faut savoir revisiter ça et réinterroger quand il y a une déficience légère et c'est le cas le plus fréquent là il y a une intrication de facteurs génétiques probablement cognitifs sociaux psycho-affectifs etc et donc tout ça c'est intriqué le but c'est pas d'aller dire qui fait quoi et quelle est la part on s'en fiche mais c'est de savoir qu'il y a tous ces facteurs qui sont intriqués et qu'il faut tous les prendre en compte c'est tout je ferme la parenthèse pour dire aussi qu'on est dans une révolution génétique aujourd'hui pas que dans le champ de la déficience intellectuelle mais aussi dans la déficience intellectuelle 59 trisomie 21 depuis il y a des centaines même 2 à 3 milliers il y a 5 milliers il y a 5 mille syndromes génétiques différents décrits avec déficience intellectuelle et aujourd'hui on a plus de 1000 gènes identifiés qui quand ils présentent ce qu'on appelle un variant pathogène c'est à dire une mutation génétique qui fait que la protéine de ce gène n'est pas fabriquée correctement ça va générer une déficience intellectuelle alors ça c'est vrai que ça paraît assez étrange mais toutes les techniques de génétique qui avant c'était regarder les chromosomes au microscope à gauche ce qu'on appelle le cariotype maintenant on lit les gènes on séquence tous les gènes de notre génome d'ici 4-5 ans pour chacun des patients qui viendront voir les généticiens ou les neuropédias etc on fera un séquençage d'exome c'est pas de la science fiction on est dans les trucs qui sont complètement mis dans les pratiques alors après c'est toute la prudence qu'il y a à lire tous les gènes et puis de trouver des choses qu'on n'avait pas cherché etc grande prudence et en même temps avec un vrai pouvoir de diagnostic vous voyez ici c'est le nombre de gènes qui a été identifié et là c'est 2015 donc il s'est passé 3 ans c'est pour ça qu'on a franchi les 1000 gènes identifiés et pour chacun de ces gènes une personne qui a une définition intellectuelle il y a un gène qui ne fonctionne pas bien c'est 25 000 autres gènes de cette personne ils fonctionnent bien ou en tout cas ils n'ont pas d'impact sur le plan intellectuel donc vous voyez qu'on est vraiment sur une forêt de maladies rares pour les causes génétiques qui représentent quand même plus de la moitié des causes de déficience intellectuelle donc sur cette partie vous voyez médicale et somatique il y a du boulot c'est en pleine explosion même nous on est en centre de référence maladies rares on n'arrive pas à suivre il y a un syndrome génétique tous les semaines on est vraiment dans une intrusion de la science de la génétique etc dans le monde de la déficience et du handicap qui est un peu compliqué à gérer mais au delà de la partie médicale il y a la question de l'évaluation formelle je ne vais pas manger sur la discussion encore une fois pour pouvoir se baser sur les compétences des personnes il faut pouvoir les repérer ces compétences de même que les fragilités donc évaluer c'est une deuxième partie c'est l'évaluation dite formelle pourquoi formelle parce que c'est souvent dans un bureau avec un psychologue un neuropsychologue ou bien avec un orthophoniste ou bien avec un ergothérapeute un psychomotricien alors là c'est pas dans un bureau c'est plutôt dans une dimension bon mais en tout cas c'est de l'évaluation avec des outils standardisés pour essayer de préciser un petit peu mieux le fonctionnement les compétences des personnes donc à la fois pour les capacités donc l'efficience intellectuelle avec les tests psychométriques mais aussi ce qu'on appelle les fonctions exécutives c'est à dire tout ce qui est capacité à programmer les choses tout à l'heure vous vous rappelez la phrase complexe où il faut trois on donne trois consignes d'un coup il y a des personnes qui ont des troubles des fonctions exécutives en partie de la mémoire de travail mémoire de travail c'est la capacité de garder en tête pendant un instant assez court une information le temps de travailler dessus de l'utiliser mémoire à court terme c'est le numéro de téléphone que vous n'avez pas de crayon pour noter vous essayez de vous souvenir 0642 et le temps de trouver un crayon de noter et après vous l'oubliez une fois que c'est noté la mémoire de travail elle sert à ça elle ne sert pas à mémoriser à long terme mais cette mémoire de travail elle est souvent malmenée et très fragile chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle c'est souvent aussi une cause de difficultés à apprendre à lire alors qu'il n'y a pas de trouble du centre de la lecture on va dire au sens propre mais il y a un trouble d'acquisition de la lecture du fait de cette mémoire de travail qui fait que l'encodage syllabique est complexe sur des mots de plus de trois syllabes et bien ici vous voyez tout ça ça s'évalue ces capacités de mémoire mémoire de travail mémoire à long terme à la fois visuelle auditif etc les coordinations motrices les praxies et le langage oral à la fois expressif et réceptif mais aussi toutes les compétences scolaires en calcul en lecture etc donc rien que là vous avez aussi une liste probablement d'une vingtaine de professionnels avec des métiers différents où chacun prend sa part alors bien sûr on ne va pas tout faire chez tout le monde en fonction de l'âge en fonction du degré de développement en fonction de tout ça on va devoir cibler aller regarder zoomer sur quelques dimensions du développement et des compétences de la personne mais c'est aussi la cognition sociale là à gauche c'était les fonctions cognitives les apprentissages mais il y a aussi tout ce qui est ce qui est du champ de l'autisme entre guillemets mais qui est aussi très important à évaluer chez les personnes avec déficience intellectuelle même si elles n'ont pas l'étiquette autisme parce que il y a une intrication quand même quand on a des difficultés à comprendre etc on peut faire de la distorsion aussi en communication évidemment et donc c'est toute la question de l'attribution des intentions l'attribution de la pensée reconnaissance des émotions mais aussi les tests de personnalité les tests projectifs et là il y a une place importante des psychologues dits cliniciens c'est à dire que les psychologues qui eux ont une approche plus dynamique psychodynamique plus avec les questions des interactions et des liens affectifs qui est aussi une dimension très importante à prendre en compte il ne s'agit pas de dire que maintenant on ne fait que de la neuropsychologie cognitive la dimension psycho affective est fondamentale et on l'oublie trop donc là elle a sa place et en particulier aussi sur toute l'évaluation des ressources psychiques des personnes de leur résilience de leur estime de soi etc sur laquelle on va s'appuyer ou au contraire qu'on va prendre en compte parce qu'il y a un vrai travail d'accompagnement vous voyez toutes ces évaluations dans mes évaluations il n'y a pas bonne presse ce n'est pas évalué pour mettre des notes et pour mettre des étiquettes c'est encore une fois pour appréhender les compétences de la personne tout cela dans l'expertise de l'INSEM il y a beaucoup de chapitres sur ces questions là pour ceux que ça intéresse mais les approches d'évaluation les outils etc aujourd'hui sont basées sur des théories et sur des approches donc je cite un exemple vous voyez l'approche développementale par exemple c'est le fait que pour une personne donnée attention quand on évalue par exemple le langage expressif dans une population d'enfants de jeunes enfants qui ont une trésume et 21 si on les regarde à 30 mois vous voyez ici on a l'impression qu'à gauche vous avez la courbe des enfants dits typiques c'est à dire des enfants tout venant ben oui il y a cette explosion lexicale de l'apparition du langage expressif à partir de 15 16 mois 18 mois entre 18 mois et 2 ans le gamin il sort un mot nouveau tous les jours c'est absolument magique d'ailleurs cette explosion lexicale elle se fait à la fin de la première année si on regarde un jeune qui a une trésume et 21 à 30 mois on se dit il ne parle pas c'est sa trésume et 21 alors déjà on va quand même vérifier quand un enfant plus âgé à 3 ou 4 ans vraiment a beaucoup de mal à mettre en mots et à parler avec une trésume ou une autre cause on va vérifier qu'il entend bien on va vérifier qu'il n'y a pas de surhandicap qui sont liés à d'autres choses et dans la trésume et 21 un enfant qui a un retard ou qui a une régression etc on va vérifier qu'il n'a pas une épilepsie surajoutée qu'on appelle l'espace infantile on va vérifier qu'il n'a pas une hypothyroïdie c'est à dire que attention de ne pas tout mettre sur le compte il a une trésume et 21 il faut savoir rechercher des troubles y compris des épilepsies des problèmes hormonaux surajoutés des apnées du sommeil etc et ça en tant que médecin on a ce devoir de vigilance sur les troubles associés qui sont des surhandicaps à partir du moment où on n'est pas capable de les dépister de les repérer et de les traiter on doit faire la chasse au surhandicap et donc ici pour revenir il ne s'agit pas de dire il ne parlera jamais il s'agit de dire mais attention on sait que la trajectoire développementale d'une population d'enfants avec trésume et 21 c'est décalé certes le niveau lexical total il sera peut-être aussi plafonné mais surtout la trajectoire est différente donc prenons en compte cette trajectoire pour cet enfant singulier et voir un petit peu où il se situe par rapport aux autres enfants du groupe et pas forcément aux enfants dits ordinaires typiques qui apprennent à parler uniquement parce qu'on les arrose dans un bain linguistique deuxième approche qui peut être utile pour mieux comprendre les personnes qui ont une déficience c'est quand ils ont un syndrome génétique identifié c'est pas uniquement pour mettre des beaux diagnostics et des belles étiquettes c'est que au delà aussi au passage quand on a un diagnostic génétique de pouvoir dire aux parents est-ce qu'il y a un risque ou pas qu'un autre enfant ait le même handicap c'est une même maladie c'est important de le savoir évidemment mais là pour l'enfant je prends un exemple c'est qu'on sait qu'en fonction des syndromes génétiques le syndromes génétique peut imprimer aussi donner une sorte de tonalité sur le fonctionnement cognitif et sur les comportements etc. on prend ici l'exemple qui est assez classique d'un jeune enfant de 11 ans qui a une trisomie 21 à droite il dessine un vélo qui est très bien dessiné il y a même le petit panier devant et vous le reconnaissez bien le vélo ce jeune avec sa trisomie 21 il a 11 ans il a un QI à 52 à gauche vous avez un enfant qui a un syndrome de William-Seberen qui est un autre syndrome génétique qui est une petite micro-déléçon sur un chromosome chromosome 7 peu importe et il a aussi 11 ans il a aussi un QI à 50 vous voyez donc ils ont un niveau on va dire intellectuel similaire mais lui quand on lui demande de dessiner un vélo on ne reconnaît pas grand chose et pourtant il vous dit mais si j'ai mis le bonhomme le guidon les roues les pédales etc et donc il a un bon sens du détail mais il est incapable d'associer en un tout cohérent des éléments séparés il a un trouble visio-constructif vraiment important et c'est vrai que alors attention tous les enfants qui ont un syndrome de William-Seberen n'ont pas forcément un trouble visio-constructif magique comme dans les bouquins donc attention ça c'est aussi un piège parfois quand on a un syndrome génétique on regarde internet on regarde Orphanet quand je dis on c'est nous les professionnels mais c'est aussi les parents et on a un risque c'est de réduire l'enfant à son syndrome le syndrome c'est pas une boule de cristal c'est pas une prédestination mais c'est une clé de compréhension du fonctionnement mais qui doit être vérifiée pour chacun donc on ne s'affranchit pas d'une évaluation individuelle quand on a syndrome mais en revanche quand on voit ça ce dessin aussi déstructuré et encore là c'est un vélo mais si on demande un bonhomme on pourrait avoir d'autres interprétations sur ce dessin si déstructuré en se disant mais le schéma corporel il est complètement éclaté oui sauf qu'on sait qu'il y a des troubles visio-spatiaux visio-constructifs donc attention dans l'interprétation même des choses ça peut être utile et surtout évidemment le jeune qu'est un Williams-Burren on ne va pas l'obliger dans sa rééducation à faire des à travailler à fond sur le visio-spatial le visio-constructif on sait qu'il n'est pas bon ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le travailler mais ce n'est pas la peine de le décourager en actionnant quelque chose qui est de toute façon très compliqué pour lui on va s'appuyer sur ses compétences verbales qui sont bien meilleures son lexique qui est bon même sa jouissance à parler parce qu'il aime parler et vous voyez ici c'est une autre diapo pour vous montrer à quel point quand on évalue y compris le langage le langage ce n'est pas le langage dans le langage il y a le vocabulaire il y a la grammaire ce qu'on appelle lexique et syntaxe il y a la pragmatique la pragmatique c'est en quoi le fait de parler c'est un objectif de communication en quoi j'utilise le contexte pour comprendre ce que dit l'autre ça c'est ce qu'on appelle la pragmatique et puis aussi après tout ce qui est organisation discursive c'est la qualité de mettre un discours cohérent ça ça peut être impacté par la déficience intellectuelle et bien vous voyez que ces différentes dimensions du langage selon le syndrome génétique on a des forces et des faiblesses donc on ne rééduquera pas un orthophoniste ne fera pas la même rééducation chez 10 personnes avec déficience intellectuelle il y aura 10 rééducations adaptées en fonction des compétences phonologiques lexicales oui j'ai parlé de la phonologie qui est la capacité de prononcer correctement les mots donc vous voyez qu'on voit des dissociations avec des points forts et des points faibles selon les syndromes et ça c'est des clés de lecture qu'il faut prendre en compte dans l'évaluation on a toujours en ligne de mire l'autonomie l'autodétermination la capacité à s'exprimer donc ça passe par ça de même que dernier exemple sur le plan cognitif vous avez vu ici en effet la déficience intellectuelle c'est la face émergée au dessus du trait gris c'est la capacité de jugement de prise de décision et de raisonnement mais ça c'est sous-tendu par plein de processus des processus de prise d'information de capacité à rester concentré de vitesse de traitement de mémoire de travail etc et d'inhibition tout ça c'est les processus généraux d'apprentissage qu'on peut évaluer assez finement dont les tests de QI qui ont mauvaise presse permettent quand même d'approcher aussi un petit peu chez les personnes qui ont déficience légère c'est simplement un exemple en haut à gauche vous voyez c'est un peu petit vous avez un test qui consiste vous voyez de loin vous ne voyez pas en haut il y a une marguerite à gauche et à droite il y a une fleur bleue je ne sais plus ce que c'est et il y a une troisième case avec un point de dérogation et on demande à la personne de choisir entre l'oeuf sur le plat à gauche et le coquelicot en disant en quoi quelle est l'image qui va le mieux avec les deux images d'en haut alors déjà vous voyez quand je l'ai formulé déjà la compréhension de la consigne ça peut être déjà l'obstacle à réaliser la tâche donc on vérifie par des tâches encore plus simples que la consigne est comprise mais quelle est l'image qui va le plus qui va le mieux avec les deux images d'en haut spontanément vous comme moi si on va vite et qu'on se dépêche et qu'on n'inhibe pas on va mettre l'oeuf sur le plat parce qu'il ressemble à la pâquerette parce qu'on met de l'analogique perceptif et que pour se dire attention oui mais l'oeuf sur le plat va bien avec la pâquerette mais il ne va pas avec la fleur bleue alors que le coquelicot c'est une fleur donc il va bien avec les deux c'est à dire qu'il faut inhiber la tentation de mettre quelque chose qui sur le plan perceptif ressemble pour quelque chose de plus compliqué qui est que c'est des fleurs qui sont dans la même catégorie sémantique le même groupe d'accord et ça c'est typiquement difficile pour des personnes qui ont une déficience alors qu'elles connaissent parfaitement le coquelicot etc mais arriver à les catégoriser c'est compliqué et à inhiber c'est compliqué encore plus que pour une personne tout venant à droite et donc attention ça veut dire quoi ça ça veut dire que dans nos éducations etc au quotidien évitons les distracteurs attention à écarter tous les leurs perceptifs tout ce qui va polluer la tâche et la consigne si on a des comme ça des distracteurs visuels qui viennent un peu gêner le raisonnement à droite c'est autre chose c'est qu'une petite tâche en haut vous avez sur la plaque d'en haut deux glaces à la fraise une glace au chocolat les cornets sont différents en haut il y a un cornet en bas il y a un bâton et en dessous vous avez à droite six petites plaques qui font qu'on demande à la personne quelle est la glace qui va le mieux pour compléter le dessin en haut et en fait c'est une tâche de raisonnement logique visuel analogique qui fait que il faut à la fois vous voyez il y a deux glaces à la fraise et une seule au chocolat donc logiquement on va mettre une deuxième au chocolat et pas une troisième à la fraise pour que ce soit logique et on va mettre un cornet non parce qu'il y a déjà deux cornets il n'y a que un bâton donc on va mettre une tasse au chocolat avec un bâton vous voyez le temps de vous le dire c'est il faut que je garde en mémoire de travail que j'ai choisi la boule de chocolat pour aller regarder attentivement si je dois choisir un cornet ou un bâton donc il faut que j'ai une mémoire de travail suffisante pour garder en mémoire la première partie et résoudre la deuxième partie et pourquoi je vous dis ça c'est parce que quand on fait la tâche de manière classique à droite c'est à dire que la personne elle désigne elle ne touche pas les cartes et elle montre une fois qu'elle a trouvé la bonne réponse elle a une performance à ce test je parle de personnes avec une déficience moyenne elle a une performance à ce test qui n'est pas bonne alors que quand on lui propose de tout décomposer il y a les parfums d'un côté les cornets de l'autre on dit vas-y on décompose la tâche alors tu as le droit d'aller une fois que tu as trouvé quelque chose tu le mets donc il va choisir le parfum au chocolat c'est bon il a déchargé sa mémoire de travail sur mémoire externe puisque la boule a été posée ça laisse le temps de réfléchir au type de cornet et on augmente clairement les performances à ce genre de test en décomposant la consigne ça a une application pédagogique toute simple mais ça là je mets alors ça a été validé par une équipe de Genève vous voyez la recherche en sens cognitif dans le champ de la déficience c'est aussi ça c'est des glaces à la vanille aux fraises et au chocolat parce que et ça ça a été montré sur des populations de personnes qu'elles augmentent leurs compétences leurs performances à ce genre de test si on donne des stratégies différentes et qu'on décompose pour elles ça ne veut pas dire qu'on fait la tâche à leur place mais qu'on leur donne les outils pour mettre en oeuvre leur raisonnement qui est parasité par leur faible mémoire de travail et donc le traitement éducatif commence pour chaque enfant là où son évolution naturelle s'est arrêtée autant d'enfants autant de commencements j'aime bien citer cette phrase parce que c'est Edouard Seguin il y a plus de 150 ans et qui est un des grands précurseurs de l'éducation spécialisée et qui disait déjà à l'époque en attendant que la médecine les guérisse on y est toujours les enfants présentants d'une éducation intellectuelle j'ai décidé de les faire participer au bienfait de l'éducation donc ça reste totalement d'actualité avec une approche du sur-mesure et non pas du prêt-à-porter chacun avec ses spécificités c'est bientôt terminé courage encore 5 minutes évaluation écologique parce que tout ça vous avez vu c'est formel mais l'enjeu on a toujours en ligne de mire l'autodétermination donc la santé au sens large l'évaluation en situation d'interaction ça c'est aussi pertinent donc ça va passer par tous ces outils d'autodétermination dont vous parlera Marie-Claire à l'OEC mais c'est aussi d'autres outils qui évaluent les comportements la question des comportements défis ces comportements problèmes comme on dit etc qui sont parfois pour certaines personnes un mode d'expression tout simplement qui sont pour d'autres une souffrance etc ces questions des comportements défis on ne peut pas les résoudre à coup de psychotropes on ne peut pas les résoudre à coup de psychopathologie pure on ne peut pas les résoudre uniquement à coup de situationnel on a un vrai enjeu ce sont des défis pour le coup de regards croisés dans le champ du social du médico-social du sanitaire etc et on ne peut pas les résoudre si on n'est pas tous ensemble ça c'est clair c'est le modèle ces situations complexes d'enfants sans solution etc qu'on a tous c'est un vrai enjeu de mettre ensemble des expertises croisées pour ces comportements défis et la participation de la personne vous voyez qu'il y a toutes ces questions là qui sont les questions des compétences adaptatives la Vineland la Vineland elle a sa place ici c'est un outil de diagnostic de la déficience intellectuelle mais c'est ici qu'elle est pertinente sur la participation de la personne mais aussi la notion de numératie et de littératie ça c'est un point important aussi la littératie vous voyez que à gauche du tableau l'évaluation des compétences c'est calcul lecture est-ce que l'enfant est capable de lire de compter mais lire et compter en soi c'est pas un objectif l'enjeu il est participatif c'est à dire la différence entre littératie et lecture la littératie c'est le fait d'utiliser le fait de savoir lire pour accéder à la culture et à l'autonomie dans ma vie quotidienne c'est bien autre chose que de savoir lire donc l'enjeu des apprentissages de lecture qui sont fondamentaux pour les parents c'est un enjeu éducatif majeur et voilà avec parfois c'est crispation en disant mais s'il ne va plus à l'école l'Ulysse et qu'il va à l'IME ben oui on sent ses intentions parce qu'il y a un enjeu de lecture c'est parce qu'on sait qu'il y a un enjeu derrière d'adaptation et d'accès à la lecture de pouvoir s'orienter dans la ville etc donc et ici aussi la question de la littératie vous verrez dans l'expertise de l'INSEM pour que ça s'intéresse il y a des tas d'éléments sur qu'est-ce que c'est qu'utiliser la lecture dans la vie quotidienne au-delà de savoir lire pour une meilleure participation et dernier point toute la première partie jusqu'à la dernière colonne c'était évaluer les compétences et les fragilités de la personne elle-même mais il y a une colonne à laquelle on n'échappe pas nous qui formons l'environnement c'est qu'il faut aussi pouvoir évaluer les compétences et les vulnérabilités éventuellement des aidants familiers c'est-à-dire des personnes proches au quotidien j'aime bien ce terme d'aidant familier parce qu'il rapproche finalement les aidants naturels familiaux parents qui eux sont convoqués pour être auprès des personnes avec un handicap de fait et puis les professionnels qui ont choisi de travailler dans ce secteur mais qui aussi surtout les artisans du quotidien qui sont 8h par jour avec des personnes très démunies sont aussi avec parfois les mêmes difficultés d'usure de découragement et je trouve que là il y a des vrais enjeux de se dire que l'éprouver parfois même si c'est des postures qui n'ont rien à voir peut se rejoindre et pour la personne concernée et accompagnée en termes d'attachement et de figure d'attachement il y a aussi là des enjeux parfois très proches et donc c'est en cela que ce concept est intéressant d'aidant familier mais évaluer les résiliences les ressources psychiques les capacités à faire face les structures familiales y compris aussi catégories socio-professionnelles et les ressources financières lieux de travail activité physique valorisation des rôles sociaux qualité de vie etc tout ce qui ne plus du tout du champ de la médecine sont fondamentaux pour que la personne puisse accéder à ce sentiment d'agir sur sa propre vie ce modèle on en a déjà parlé ce modèle interactionniste du handicap il y a aussi dans l'expertise des choses intéressantes avec le modèle de Bornfenbrenner sur les modèles systémiques et là ça s'adresse plutôt aux équipes professionnelles c'est à dire peut-être aux équipes de direction etc c'est sur la question de travailler en tant que professionnel sur l'ontosystème mesosystème etc c'est des gens qui ont modélisé une approche systémique qui ne s'applique pas que au handicap mais qui a été particulièrement développée dans ce champ là pour la question du travail en équipe dans l'établissement la question de la reconnaissance parce qu'on n'échappe pas non plus à cela pour prendre soin et être bien traitant il y a un vrai enjeu d'être soi-même au clair avec tout ça et donc pour terminer vous voyez que on a ces trois grands mammouths médico-social pédagogique l'éducation nationale et le sanitaire depuis 2005 on est quand même censé travailler ensemble et il y a des tas de dispositifs il y a des centaines de milliers de professionnels qui travaillent auprès d'enfants et d'adultes ou de sujets avancés en âge avec un handicap intellectuel et donc chacun finalement de tout ce que j'ai un peu illustré c'est de se dire bon ben moi où est-ce que je suis alors généralement quand je présente cette diapo il y a toujours des gens à la fin qui me disent mais moi je suis chauffeur de taxi je transporte les gens matin et soir il y a des zones qui s'agitent et vous ne m'avez pas mis sur le diaporama alors je crois qu'ils y sont maintenant mais il y a seulement des tas d'autres métiers de personnes qui sont confrontées et donc il y a cet enjeu de se dire mais on ne peut pas penser cette complexité de la déficience intellectuelle du handicap tout seul dans son coin ça c'est clair personne n'a la science infuse personne n'a la vérité on a un vrai enjeu c'est ça qui est passionnant aussi de confronter nos expériences et nos savoirs donc j'ai déjà beaucoup trop parlé simplement ça vous pouvez l'avoir sur le site de la filière déficience ou des états généraux de la déficience intellectuelle c'est 10 propositions d'action qu'on a faites au gouvernement pour changer les lignes avec ce postulat justement d'accéder à la pleine citoyenneté développer le pouvoir d'agir et améliorer sa qualité de vie qui passe très concrètement pas par des incantations mais par des choses très précises qui sont dans mieux repérer pour intervenir précocement accéder à des évaluations des forces et des fragilités permettre l'accès au diagnostic éthiologique et intégrer dans la pratique les particularités des syndromes c'est améliorer l'accès au diagnostic et aux soins somatiques et psychiques on revient sur le sujet du jour c'est développer les capacités et apprendre à tous les âges de la vie c'est accompagner les personnes dans le développement du pouvoir d'agir et c'est apporter aux familles un soutien valorisant leurs compétences pour une co-construction donc vous voyez ça c'est 7 grands thèmes qui se déclinent avec des propositions d'action très concrètes il y a 80 propositions et c'est basé sur un socle de centre de ressources de refondre clairement nos formations initiales et on a un peu du boulot et mettre en oeuvre un programme national de recherche sur la déficience intellectuelle ça ça n'a pas été accordé mais dans le cas du plan autisme il va y avoir un plan national de recherche sur les troubles du neurodéveloppement au sens large donc il y a des choses qui ont déjà été entendues grâce à la stratégie nationale pour l'autisme et les troubles du développement mais il y a encore beaucoup beaucoup de propositions concrètes qui sont faites dans ces 10 propositions ces 10 propositions ont été co-élaborées avec les représentants de l'association nous aussi avec l'UNAPI avec la FEGAPI qui est une des grosses fédérations d'employeurs dans le médico-social avec la FEAP avec le collectif DI et avec la filière déficience c'est à dire que ce sont des demandes qui ont été faites conjointement par les professionnels de l'accompagnement les professionnels du soin et les usagers et on espère que cette unité dans la demande fasse un peu la force de ce mouvement qui est en train de naître on espère issu de cet événement des états généraux de la déficience intellectuelle à l'UNESCO en janvier dernier où on commence à être un peu entendus on c'est à dire nous collectivement représentant ensemble des centaines de milliers de personnes voilà donc il y a les références ici vous pouvez aller sur les sites si vous voulez et je crois que c'est terminé et puis pour ceux qui auraient envie de passer trois semaines au vert avec un peu de travail il y a un diplomataire universitaire sur la déficience intellectuelle qui fête sa dixième année aujourd'hui qui s'adresse à tous les professionnels travaillant auprès d'enfants ou d'adultes avec un handicap intellectuel issu du sanitaire du médico-social etc ce DU ne s'adresse qu'à des professionnels déjà en activité c'est pas une formation initiale et c'est moi je le redouble pour la dixième année et en fait à chaque fois j'apprends des choses parce que c'est un vrai laboratoire d'idées puisqu'on passe trois fois une semaine ensemble avec des interventions et surtout on prend des repas ensemble ce qui fait que c'est là que se disent et se décloisonnent beaucoup de choses et puis qu'on apprend à sortir de nos représentations sur nos collègues et sur les gens qui ne font pas le même métier que nous là-dessus on a aussi à avancer dans ce champ-là voilà je crois que c'est tout je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501